Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 3 février, il est 11h30, on est arrivé à Bellegarde depuis une heure à peu près. Tout est à huis clos au niveau du départ, donc on est à peu près un petit peu plus loin que la flamme de départ. Là ils sont en train de présenter les équipes, j'espère que vous m'entendez parce qu'avec le masque c'est pas évident. Donc aujourd'hui, lentilles pour moi, parce qu'avec le masque et la buvée c'est pas possible. J'espère que vous m'entendez, j'essaie de parler fort mais bon. Et voilà, écoutez, pour l'instant, au niveau des masques, il y a des gens qui les ont, des gens qui les ont pas. Mais on va pas vous le miquer là-dessus, chacun son problème. Et voilà, on espère passer une bonne journée au niveau du temps, c'est un petit peu mitigé parce qu'ici c'est couvert à Branous si il pleuvait ce matin. Et voilà, hier j'ai galéré jusqu'à 1h30 pour mettre la vidéo en ligne parce qu'elle voulait pas se mettre en ligne. Donc j'espère que le vlog vous aura plu. Je pense que je vous ferai le vlog sur plusieurs jours au niveau du vélo parce que sinon ça va pas être possible. parce qu'il y aura pas beaucoup de contenu. Donc écoutez, je vais voir ce que je fais, si je le fais tous les 2 jours ou les 3 jours. Et voilà, en tout cas vous allez nous suivre tout le long de l'étoile de Vestige. Et j'espère que tout se passera bien. Les gens me regardent bizarre de faire ça, c'est là les cas du 2. Mais bon, on verra. Je vous fais des gros bisous. Re-coucou. Je vous prends, il faut que je vous dise quelque chose qui m'énerve au plus haut point. C'est-à-dire qu'ils ont fermé, en fait, ils ont fait un huis clos au niveau du départ. Donc il y a la flamme et en fait, ils ont mis double barrière pour pas que les gens aillent devant le podium. Et depuis tout à l'heure, les gens poussent les barrières et vont se mettre devant le podium. Mais je vous promets, j'ai envie d'aller les taper. Je supporte pas ça. Enfin, je sais pas, il y a des règles marquées huis clos. Il y a des grosses pancartes que c'est interdit aux personnes qu'ils ont pas autorisées. Et ben non. Voilà. Moi, je sais pas. Je sais pas vous, mais moi, ça me gonfle, quoi. Déjà qu'on peut rien faire. Si en plus, c'est les seuls petits trucs qu'on peut faire, ben les gens font n'importe quoi. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Fallait que je vous le dise, parce que ça m'énerve. Je vous promets. Et depuis tout à l'heure, en fait, ça fait que ça. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas s'il y a des barrières, tu y vas pas. Après, moi, je sais pas les gens. Moi, je sais pas ce que vous vous faites. Mais moi, en tout cas, s'il y a des barrières, j'y vais pas. Ben non. Depuis tout à l'heure, ça pousse les barrières. Ça va pas les masques. Je supporte pas ça. Enfin, je sais pas. On est dans une crise sanitaire qui dure depuis un an, bientôt. Et c'est peut-être pas prêt de s'arrêter. Et les gens font n'importe quoi. Enfin, ça respecte pas les directives. Et ça donne de m'énerver. Donc, moi, je suis tranquille. Je suis assise sur un petit mur. Je suis pas très loin de la ligne de départ. Donc, écoutez, je suis super contente. Il y a personne devant moi, au moins que moi, je suis petite. Ben, ça reste pas de me gêner. Et voilà. Mais je suis sidérée par les gens qui respectent pas les directives. Enfin. Bon, écoutez. Moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 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 ce matin, un petit peu en début d'après-midi, bon il était en couvert il pleuvait un petit peu, enfin il tombait 4 gouttes par moment voilà, on a pu, cette fois-ci on a pu aller jusqu'à la cannelle, parce que c'était pas loin de la maison donc on a pu voir l'arrivée et voilà, c'était vraiment génial je vous ai fait, enfin Stéphane a fait t'as filmé le départ et moi j'ai filmé l'arrivée donc normalement vous devrez avoir hier j'ai pas fini le vlog, c'était 5h30 et je me suis posée je me suis un peu oubliée donc voilà, j'espère que les petits rushs vous plairont et voilà, qu'est-ce qui s'est passé de plus aujourd'hui ? pas plus, à part les gens qui traversent quand les motos arrivent donc voilà, et les gens qui quittent leur masque quand quand les vélos arrivent aussi, ça aussi c'était un grand moment mais voilà là on essaye de de jouer à Call of Duty c'est un peu la galère ces jeux parce que là on a téléchargé alors ça fait combien de jours qu'on télécharge le jeu ? depuis lundi on télécharge le jeu c'est quand lundi après-midi non mardi t'as pu jouer un petit peu au mode multi après ça nous a remis une mise à jour mais alors costaud hein et là apparemment on peut y jouer et ça peut pas donc on peut ni jouer au mode zombie ni jouer au mode je sais pas trop quoi je sais pas trop quoi donc ça fait ça fait un peu chier quoi parce qu'on paie des jeux et que ça marche pas donc donc j'espère on va essayer de le re-télécharger de l'enlever de le re-télécharger mais mais c'est un peu la galère quoi ces trucs donc j'espère qu'on va y arriver alors je sais pas si je vais voir combien ça fait au niveau du contenu de la vidéo soit je vous poste le vlog après pour les deux jours soit j'attendrai demain et je vous poste un plus grand vlog parce que c'est vrai qu'avec le vélo je vous filme quelques rushs mais enfin voilà qu'on fait rien d'autre que regarder le vélo donc c'est pas super intéressant des fois de je vais pas vous parler pour rien vous dire donc voilà je vais voir combien de temps ça fait et si vous avez des vidéos c'est que ça faisait assez long sinon ben vous l'aurez demain demain c'est Bessège Bessège donc l'arrivée et le départ sur Bessège et cette fois-ci par contre on pouvait accéder vraiment pratiquement à la ligne d'arrivée que hier si hier on pouvait on n'y est pas allé hier on n'y est pas allé mais apparemment quand on l'a regardé sur la télé il y avait du monde alors le départ on ne pouvait pas c'était vraiment fermé on avait on était face au podium donc on voyait le podium mais mais on ne voyait pas le départ réel on a vu les cours on ne pouvait pas accéder à l'arche donc les gens râlent forcément mais bon c'est indépendant de la volonté des organisateurs si pour que la course puisse se dérouler ben c'est les conditions qu'on leur donne donc même si les gens ne sont pas contents ben il faut respecter ce n'est pas les bénévoles qui ont choisi de faire ça au contraire donc donc voilà si vous êtes du coin que vous n'êtes jamais allé voir la course vraiment je vous la conseille parce que on passe un bon moment en famille et et voilà et puis cette année aussi il y a des coureurs qui ont gagné le tour de France vous avez c'est Nibali Nibali qui est dans l'équipe de Saga Fredo vous avez aussi comment il s'appelle l'équipe Ineos qui est une équipe du tour de France aussi c'est la première fois qu'elle vient sur l'étoile donc donc vous avez des super bons Guérin Thomas aussi qui est chez Ineos je crois qui a fait quelque chose au tour de France en fait ce qu'on disait c'est que c'est bête que ben que malheureusement ce soit à huis clos parce que cette année il y avait des chaque année il y a des très bons coureurs c'est pas la question mais cette année il y avait quand même des coureurs qui avaient gagné le tour de France donc donc voilà c'est bête mais écoutez on fait avec puis au moins on a la chance de les avoir parce que si tout allait bien je pense qu'ils seraient sur d'autres courses dans d'autres pays donc donc voilà donc c'est déjà super bien donc si vous connaissez pas voilà demain c'est Bessage samedi c'est Roussons départ Roussons arrivé à Saint-Cifré et dimanche c'est à l'est c'est un contre-la-montre donc ils partent du centre-ville et ils se montent à l'ermitage donc si vous connaissez pas vraiment c'est vraiment un affaire en famille aussi et voilà ça fait des bonnes semaines donc voilà et là aujourd'hui j'avoue que on est parti de l'alcalmètre et on est arrivé c'était 5h moins 10 6h moins 10 ah j'étais là 6h moins 10 donc voilà c'est limite mais forcément quand vous arrivez à 5h à certains endroits c'est les sorties de bureau donc vous avez forcément du monde et voilà non mais écoutez c'est non mais c'était très comique alors à un moment donné on était sur la calmette c'était leur deuxième passage je crois et il y a un couple qui traverse au passage piéton donc tout va bien et attendez hop il y a un couple qui traverse au passage piéton donc jusque là tout va bien sauf qu'il y avait une moto qui arrivait et ils ont failli se faire renverser quoi tout va bien et le monsieur qui dit parce qu'il y a des gens qui ont dit mais attendez c'est dangereux quoi et le monsieur qui répond ah mais de toute façon c'est limité à 50 alors effectivement en temps normal c'est limité à 50 puisqu'on va dans l'opération là c'est une course de vélo donc ça ne respecte pas les limitations de vitesse voilà ça avance quoi c'est une course de vélo donc donc voilà c'est les gens comme ce matin ça râlait parce qu'on ne pouvait pas aller au départ parce que c'était n'importe quoi parce que si ça ne vous convient pas on ne peut pas être obligé de venir aussi donc des fois c'est vrai que c'est chiant d'entendre les gens qui râlent parce qu'il n'y aurait pas ça il râlerait sur autre chose la course peut se faire mais ça râle parce qu'on ne peut pas aller voir les coureurs les coureurs vous les voyez passer et puis c'est pareil je veux dire oui c'est râlant parce que vous ne pouvez pas aller au bus vous ne pouvez pas prendre de photos vous ne pouvez pas les voir de près mais il vaut mieux que vous puissiez les voir comme ça que pas du tout donc il faut se contenter des fois de ce qu'on a parce qu'on a la chance de pouvoir les voir donc c'est déjà pas mal voilà en espérant que tout ça se termine je ne sais pas il y en a qui disent qu'on a un hcanité d'autres qui disent que ça sera avant on se dit ce que sera après qu'il faut se faire vacciner qu'il ne faut pas se faire vacciner moi personnellement déjà je ne suis pas prioritaire il ne faut pas me faire vacciner et puis autant vous dire que je vais attendre de voir un petit peu ce que ça donne ce vaccin parce que je n'ai pas envie de me jeter dans la gueule du loup sans savoir ce que c'est et non pour l'instant non des vaccins qui sont faits comme ça et non ce n'est pas mon délire donc déjà non seulement pour l'instant je ne suis pas prioritaire je ne suis pas une personne à risque mais je ne l'aurais pas fait de toute façon à l'heure actuelle donc écoutez voilà on est déjà content de pouvoir aussi profiter d'être dehors toute la journée et de regarder quelque chose qu'on aime parce que moi c'est vrai que j'ai toujours regardé le vélo quand j'étais petite le tour de France mais vraiment voilà l'étoile de baissage ça passait des fois à la grande com j'y allais mais les suivre pendant toute une semaine je n'avais jamais fait donc c'est super intéressant et voilà je me régale et des fois je me prends un peu au jeu je leur crie aller plus vite et plus vite alors que j'aimerais bien mieux voir moi sur un vélo quand même je pense que ça serait assez rigolo et bon ça va avoir le ronto donc voilà là on va se poser faire à manger et puis on ne se couchera pas trop tard parce que parce qu'il faut se lever tous les matins après donc je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous